Salut les machines, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui on va faire une révision ensemble de la sémiologie de l'UE1, c'est-à-dire de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire. On va commencer sans tarder. Le QCM numéro 1, concernant l'épanchement pleural liquidien, on trouve tous ces signes sauf 1, c'est-à-dire on va cocher la réponse fausse. Il faut bien lire les énoncés. On a soit, est-ce qu'on trouve la dyspnée ? Donc oui, l'épanchement pleural, on va trouver la dyspnée. Atténuation des vibrations vocales, oui. On va trouver l'atténuation des vibrations vocales. Le tympanisme, est-ce qu'on va trouver le tympanisme à la percussion ? Non, on va trouver plutôt une matité. Donc c'est celle-là la réponse fausse. Et puisqu'on vous a dit sauf 1, c'est-à-dire je vais directement cocher ma réponse fausse qui est le tympanisme. Qui est celle-là ? Donc on va cocher le tympanisme. C'est là la réponse fausse. Ok, on va cocher donc le tympanisme, c'est la réponse fausse. Voilà, la cyanose on va trouver et la tachycardia on va trouver du coup. On vous a dit 1, le tympanisme, c'est impossible qu'elle soit juste, du coup je vais la cocher directement. Très bien. On va continuer. On a le deuxième QCM. Les syndromes de condensation pulmonaire sont caractérisés par, c'est-à-dire là je vais cocher les réponses justes. Une ou plusieurs, c'est des QCM. Et c'est tout ou rien. Du coup, on a les syndromes de condensation pulmonaire sont caractérisés par quoi ? La condensation pulmonaire, par exemple la pneumonie. Donc déjà, c'est une atteinte bronchique constante. Est-ce qu'elle est constante ? Est-ce que c'est une atteinte des bronches ? C'est faux. Une systématisation constante, lobaire ou segmentaire. Là, tout ce qui est faux c'est constante. Elle n'est pas constante. Et donc c'est une infection qui n'est pas constante. La condensation pulmonaire, c'est une infection. Elle n'est pas constante. Une excavation fréquente du parenchyme pulmonaire. On ne l'a jamais vu. Même dans nos cours, on n'a jamais vu une excavation fréquente. C'est-à-dire toujours c'est constant, c'est fréquent. Tout ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est fréquent. Parce qu'ils ont dit c'est fréquent, du coup c'est faux. Une abolition du myomore vésiculaire à l'auscultation. On a déjà dit, je vous ai déjà dit qu'il faut retenir les 4 pathologies où on aura une abolition du myomore vésiculaire. Je vous ai dit. On a la pleurésie, le pneumothorax, la télectasie et la condensation pulmonaire. Il faut les écrire ces 4-là. Il faut les retenir du coup. On aura une abolition du myomore vésiculaire à l'auscultation. C'est là, elle est juste. Je la coche. Un syndrome de distension thoracique est fréquemment observé. Là, c'est totalement faux. Il n'y a pas une distension thoracique. C'est une inflammation qui va condenser les bronches et les poumons. Du coup, c'est faux. Vous voyez, c'est que ce n'est pas fréquent et il n'y a pas de distension. Du coup, là, on va cocher la D. La D, c'est la seule qui est juste. Je coche la D. Très bien. On continue. On a au niveau du troisième QCM. On vous dit la douleur thoracique d'origine pleurale. C'est-à-dire, ce n'est pas pariétale. Pleurale, c'est-à-dire au niveau de la pleuvre. On vous dit qu'elle est le plus souvent bilatérale. Non, on a dit que toutes les douleurs thoraciques d'origine respiratoire pleurale ou pariétale sont le plus souvent unilatérales. Elle n'est pas modifiée par les mouvements respiratoires. Bien évidemment, elle va être exacerbée par l'inspiration. Elle va être exacerbée et aggravée par les mouvements respiratoires. Du coup, elle est totalement fausse. Elle va être modifiée par les mouvements respiratoires, par les changements de position. On a dit tout ça. Donc, elle est fausse. Peut s'accompagner de fièvre. Oui. La douleur thoracique d'origine pleurale, par contre, elle peut s'accompagner de fièvre. Elle est souvent associée à une toux avec expectoration purulente. Ça, elle est totalement fausse. Il n'y a pas ce... Il n'y a pas... Donc, elle ne va pas être associée... En plus, on vous a dit souvent. Donc, elle ne va pas être associée souvent à une toux avec expectoration purulente. C'est faux. Et là, on vous dit qu'elle est souvent basithoracique. Oui, ça, c'est juste. Donc, elle est souvent basithoracique et elle s'accompagne de fièvre. Alors, du coup, au niveau de la troisième, on coche la C et on coche la E. Et pour vous rafraîchir la mémoire, on a dit que tout ce qui va toucher la plèbre, ça va toucher les nerfs. C'est tout ce qui est névragique. C'est le syndrome de Thied, c'est tout. De Thied, c'est tout. C'est ce que je vous ai dit durant le cours. Du coup, là, elle ne va pas... Elle ne va jamais être associée à une toux avec des expectorations purulentes ou ce genre de truc. C'est faux. Plutôt, les expectorations purulentes et tout, on peut les voir dans la douleur thoracique d'origine pariétale. C'est-à-dire ce qui va toucher les poumons et la paroi et tout. OK ? On continue. La dyspnée expiratoire. Alors, est-ce qu'elle est le plus souvent une bradypnée ? Oui. Comme l'asthme et tout. Ça accompagne le plus souvent de râles sibylons. Oui. La dyspnée expiratoire, c'est typique à l'asthme. Donc, c'est juste. Se rencontre en cas d'embolie pulmonaire ? Non. Se rencontre en cas d'acytose métabolique ? Non. Et donc, l'acytose métabolique, c'est plutôt... On va avoir plutôt une hyperventilation. D'ailleurs, on aura la respiration de Cusmol. En cas d'embolie pulmonaire ? Ben, non. Et elle est typique dans les laryngites ? Non. Les laryngites, c'est les dyspnées inspiratoires. Car ça va bloquer les voies respiratoires hautes. Ok ? Du coup, là, on va cocher la A et la B. C'est la A et la B. Ok. Très bien. On continue. La cinquième. Les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque sont... Ok. Est-ce qu'on aura l'asthémie ? Est-ce que l'asthémie, c'est un signe fonctionnel ? L'asthémie, c'est un signe général. Il faut bien lire les annoncés. C'est faux. La dyspnée, c'est un signe fonctionnel de l'insuffisance cardiaque. Oui, c'est juste. Les œdèmes des membres inférieurs, c'est un signe physique. Le refus hépatojugulaire, c'est un signe physique. Et le signe fonctionnel, c'est les hépatalgies. Oui, on aura, c'est-à-dire des douleurs au niveau hépatique, au niveau du choix. Du coup, là, j'aurai la B et la E. La B et la E qui sont juste. B et E. Vous voyez, vous pouvez là, vraiment faire ça faux. Parce que l'asthémie, les œdèmes des membres inférieurs, le refus hépatojugulaire, ce n'est pas des signes fonctionnels. Il faut faire attention surtout quand on vous dit des signes fonctionnels, les signes généraux, les signes physiques. Même si c'est vrai que l'insuffisance cardiaque peut donner, par exemple, l'asthémie, les œdèmes et tout. Mais là, on ne va pas les coucher parce que ça ne va pas fonctionner. Le souffle ausculté au cours du prolapsus de la valve mitrale. Ok. Donc, le souffle ausculté au cours du prolapsus de la valve mitrale. Est-ce qu'il est accompagné d'un clic protocystolique ? Oui. Oui, oui, oui. Donc, attends, on va, je vais vous faire un petit schéma. Je vais vous faire un petit schéma ici. On a, vous savez, là, on a B1 et on a B2. C'est ça. C'est les deux bruits qu'on entend à l'auscultation. Le B1, c'est le début de la systole. Le B2, c'est le début de la diastole. Tout ce qui va venir après le B1, on va l'appeler comment ? On va l'appeler donc là. Tout ce qui va venir après le B1, on va l'appeler télé-systolique. Parce que le B1, c'est le début de la systole. Du coup, télé-systolique. Là, juste au début, c'est proto-systolique. Méso, c'est au milieu et tout. Là, on vous dit le prolapsus de la valve mitrale. Le prolapsus de la valve mitrale. Voilà. Ici, donc, le souffle ausculté au cours du prolapsus de la valve mitrale. C'est-à-dire le PV1. C'est ça le prolapsus de la valve mitrale. C'est quoi ? C'est comme si on aura une saillie. Une des valves mitrales. Pas toutes les deux. On a deux valvules. Une, elle va faire comme ça, saillie durant la systole. Donc oui, elle va s'accompagner d'un clic protocystolique. Et elle est télé-systolique. Elle est télé-systolique. C'est-à-dire, elle est après la systole. Après la systole, elle va venir. C'est-à-dire, après le B1. Donc, quand il y aura la systole, la valve mitrale, il y aura comme ça, comme un prolapsus. Elle va faire saillie comme ça. Or, elle devrait être fermée. Du coup, là, je vous dis, vous devez cocher. Non, là, vous devez cocher la A et la B. Désolée. La A et la B. Ok. Après, on a la septième. La septième, le septième pucéen. On vous dit, la douleur de l'engor a les caractéristiques sémiologiques suivantes. Ok. On a fait la douleur de l'engor. L'engor, il peut être typique, il peut être atypique. On a dit que l'engor typique, il survient à l'effort. Mais l'engor atypique, donc, il a des douleurs. Mais ces douleurs-là, elles sont en dehors du thorax. L'engor typique, on a dit, c'était précordial et tout. Et on a dit qu'il pouvait être spontané. Il pouvait être décompensé et tout. Du coup, il pourrait venir même au repos. Du coup, on vous dit, apparaît toujours à l'effort. Ça, c'est faux. Il peut être même au repos. Il faut lire bien. Et à type de point de côté. Est-ce qu'il est à type de point de côté ? Non. On a dit, ce qui est de point de côté, c'est d'origine respiratoire. Il irradie vers les deux membres supérieurs. Là, c'est faux. Il n'irradie pas vers les deux membres supérieurs. L'engor, il irradie vers le membre gauche, comme ça, à la face interne. Il irradie vers la mâchoire et tout. Du coup, non. Il cède à l'arrêt de l'effort. Oui. Il va céder à l'arrêt de l'effort. Et il cède, après l'administration de la trinitrine, oui. Il va céder parce que c'est une vasodilatation. Et là, c'est une constriction. C'est ce qui va donner l'engor. C'est quoi qui va donner l'engor ? La cause principale, c'est l'athérosclérose. Au niveau des artères, elles sont bouchées par des athéromes et tout, des plaques d'athéromes. Du coup, quand on va donner de la trinitrine, il y aura une vasodilatation. Du coup, oui, elle va répondre. Allez, donc, on a répondu comme on a répondu avec la C et la D. Très bien. Pardon, la D et la E. La D et la E. Je vais vous mettre CQC1 en PDF en barre d'infos et aussi la correction. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Juste concentrez-vous avec moi. Après, on vous dit, donc, la huitième. On vous dit l'anisotension se voit au cours de quoi ? Elle se voit au cours d'une dissection artique, oui, l'anisotension. Elle se voit au cours d'une dissection aortique. Déjà, c'est quoi l'anisotension ? L'anisotension, c'est une différence de la pression artérielle en moins de 20 mmHg, mmHg, entre les deux bras. C'est-à-dire, quand je vais faire ma tension au niveau du bras et au niveau de l'autre bras, je vais trouver une asymétrie tensionnelle. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'anisotension est dû à l'existence d'une sténose. Il y a une sténose, il y a un arrêt qui va s'opposer au flux sanguin sur le bras qui va présenter une tension qui est plus faible que l'autre dans les deux mesures. Et généralement, c'est plus, 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 plus une dissection aortique. D'ailleurs, quand on va trouver une différence, il faut directement, en premier lieu, l'urgence, c'est d'éliminer une dissection aortique thoracique. Ok, du coup, l'anise aux tensions, retenez-le bien, il peut être comme QCM, ces QCM sont vraiment très bons et ils sont très bien faits et vraiment, il peut vous donner ce genre de questions. On vous dit là, l'anise aux tensions, elle se voit au cours d'une dissection aortique, c'est typique d'une dissection aortique, c'est juste. Ou bien, ça peut être aussi une sténose, surtout une sténose de l'artère sous clavier, ok ? Ou d'une sténose de l'artère sous clavier. Allez, vous devez la retenir comme ça, parce que c'est une sténose-là, elle n'est pas mitrale ou aortique, elle est au niveau d'une artère, ok ? Elle peut être l'aorte, la plus grande artère, ou bien elle peut être au niveau de l'artère sous clavier, ok ? Du coup, là, on va coucher la A et on va coucher la C, très bien. On continue avec la neuvième. Toutes les propositions suivantes sont juste concernant la fièvre rémitante. C'est quoi la fièvre rémitante ? Donc, c'est comme le jeûne rémitante, c'est comme ça que je vous ai dit durant la vidéo de la fièvre, c'est-à-dire, on va l'avoir le matin, puis le soir, elle n'est plus là. Donc là, on vous dit, la température est normale le matin, elle s'élève le soir, ok ? C'est juste. La température est normale un jour sur deux, non, c'est faux. La fièvre disparaît spontanément, c'est faux. Elle se voit au cours des infections localisées, oui, comme les abscès du poumon, les supérations et tout. Elle se voit au cours du paludisme, c'est faux. Le paludisme, c'est pas ça. Voilà, c'est pas rémitante. Ok ? Du coup, on va avoir la A et la D. Ok. La A et... Ah là là, la A et la D. Ok, on continue avec la syncope. La syncope est en rapport avec une anoxycérébrale transitoire. Oui, la syncope, c'est qu'on aura une hypoxie cérébrale pour un laps de temps. C'est juste. La A, elle est juste. Est-ce une perte de connaissance incomplète ? Non, elle est complète. Donc, tu vas perdre ta connaissance. Elle est procédée par des prodromes ? Non, c'est la lipotymie qui est procédée par des prodromes. C'est faux. Survient à l'effort en cas de rétrécissement aortique serré ? Oui. Si on a un RM, un rétrécissement mitral, à l'effort, elle peut survenir. La syncope peut être due à une embolie pulmonaire massive. Oui, même l'embolie pulmonaire massive peut donner une syncope. Là, c'est déjà avec la logique que vous pouvez déduire que le rétrécissement aortique serré ou bien l'embolie pulmonaire massive, elle peut donner une syncope. Ok. Donc, on a dit, on va cocher la A. Elle est complète. On ne va pas cocher la B. Elle n'est pas procédée de prodromes. On ne va pas cocher la C. On va cocher la D. On va cocher la... Ok. La dixième. Parmi les éthiologies suivantes, lesquelles peuvent s'accompagner d'une hémoptysie. Qu'est-ce qui peut être accompagnée d'une hémoptysie ? Eh bien, on a une embolie pulmonaire. Oui, elle peut être accompagnée d'une hémoptysie. Ok. On a une insuffisance ventriculaire droite. Non, non, non. Elle est compensée généralement pas à ce stade-là. Une péricardite. Non. La péricardite, c'est une inflammation du sac, du cœur et tout. Il n'y a aucune relation. Une pleu monifranche laubar aiguë. Oui, c'est les crachats rouillés de l'AINEC. Et un rétrécissement mitral, bien évidemment. Le rétrécissement mitral, généralement, il est accompagné de 5 hémoptysies, de tout ce que vous voulez. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va cocher ? L'embolie pulmonaire, oui. L'insuffisance ventriculaire droite, non. Péricardite, non. Pneumonie franche la périguë, oui. La PF est là. Et le rétrécissement mitral, oui. Très bien. On a les râles crépitants. Les râles crépitants, ils sont mieux auscultés en fin d'expiration. Non, les râles crépitants sont plus bien auscultés en début d'inspiration. Ok. Ils peuvent s'associer à un souffle tuber en cas de pneumonie. Oui. Ils sont auscultés au niveau des bases en cas de fibrose pulmonaire. Oui, c'est au niveau des bases, puis ça remonte. Et ils sont auscultés en cas de crise d'œdème aiguë du poumon. Oui, la marée montante, la classique marée montante des œdèmes d'aiguë du poumon de la base vers le haut, vers le sommet. Et l'œdème aiguë du poumon, les râles crépitants sont typiques à l'OAP. Ils sont retrouvés en cas de bronchite chronique. No. No, no. La bronchite chronique, il n'y a pas de râles crépitants. Du coup, qu'est-ce qu'on va cocher ? On va cocher. Bon, on va, la A, on va cocher. La A, elle n'est pas juste. On va cocher la B, la pneumonie. Oui, on va trouver le souffle tubeur. Auscultés au niveau des bases en cas de fibrose pulmonaire, oui. Et en là, ils sont auscultés en cas de crise d'œdème des poumons. Oui, bien évidemment, ils sont caractéristiques. Et à savoir qu'au niveau de la fibrose pulmonaire, ça survient surtout chez les sujets âgés, ou bien les immunodéprimés. Très bien. On va continuer. Le tableau de déshydratation extracellulaire. Qu'est-ce qu'il va associer ? Une sécheresse buccale. Non, la sécheresse buccale, elle va être associée avec les déshydratations intracellulaires. Une hypotension artérielle associée à une fièvre. Non, ce n'est pas le cas. Un enfoncement des globes oculaires. Si on m'a dit une hypotension artérielle, je vais cocher. Mais associée à une fièvre, c'est fou. Elle ne va pas être associée à une fièvre. Un enfoncement des globes oculaires. La sécheresse buccale, elle est juste. Une hypotension artérielle associée à une tachycardie, c'est juste. Et une oligurie, ou bien anurie, oui, c'est juste parce qu'il n'y a plus d'eau qui peut être extraire du corps. Du coup, le corps préfère garder l'eau qui reste. Du coup, on aura une oligo-anurie. Très bien. Donc, la sécheresse, la D et la E, elles sont justes. Ok, on continue. La quatorzième. On vous dit quelles sont les propositions concernant le rétrécissement mitral. Concernant le rétrécissement mitral. Ok, on a un RM. Le RM, un bruit B4 est constant à l'auscultation. Le bruit B4, il n'est pas constant à l'auscultation. Il peut se trouver. Oui, on peut avoir B1, B2, B4 ou bien B1, B2, B3. Ce qu'on appelle le bruit du galop. Le galop, il peut être soit accompagné par le B3 ou bien par le B4. Généralement, c'est par le B3. Et il peut ne pas être constant. Tu vois, le RM, le rétrécissement mitral peut être accompagné d'un B3 ou bien d'un B4 et il peut ne pas être accompagné. Puisqu'ils ont rajouté le constant, je ne vais pas cocher. Ils ne vont pas m'avoir. Ok, je ne vais pas la cocher. On nous dit, il est rarement d'origine rhumatismale. Maintenant, le RAA, le rhumatisme articulaire aigu, on a dit que c'est la cause la plus fréquente du rétrécissement mitral. Et c'est aigu parmi les causes les plus fréquentes aiguës qui surviennent brutalement du rétrécissement mitral. Attention, il faut retenir ça. Le RAA est égal, le RM est égal au rétrécissement mitral. Les embolies systémiques sont liées à la dilatation de l'oreille gauche. Oui, les embolies systémiques, quand on aura une embolie, elles sont liées à la dilatation de l'oreille gauche. Oui, l'oreille gauche, quand elle va se dilater, elle peut donner une embolie vers les veines pulmonaires. Du coup, c'est là, elle est juste. La présence de la palpitation, des palpitations peut traduire une fibrillation auriculaire. Oui, si j'ai des palpitations, ça peut être causé par la fibrillation auriculaire. On aura des frémissements, des palpitations, c'est juste. Même les palpitations, c'est juste. Je considère ça comme juste. Les signes fonctionnels du rétrécissement mitral peuvent être déclenchés par la grossesse. Oui, la grossesse, c'est parmi les causes qui peuvent donner les mêmes signes fonctionnels que le rétrécissement mitral. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on va cocher ? On va cocher, donc, la C, la D et la E. OK. La quinzième question, donc, on vous dit la PFL, la pneumonie franche lobe aiguë, elle est caractérisée par une nécrose du parenchyme pulmonaire suite à une embolie pulmonaire. Non. C'est là, c'est totalement fou. C'est une inflammation. Il n'y a pas de nécrose. Il n'y a aucune relation avec l'emolie pulmonaire. Ce n'est pas un infarctus pulmonaire ou un infarctus ou un IDM, un infarctus du myocarde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une nécrose. Ce n'est pas ça. La PFL, là, c'est déjà, c'est dû à une infection, c'est une inflammation d'un lobe, au niveau d'un lobe, au niveau d'un foyer, ce qui va donner une pneumonie franche lobe aiguë. Un comblement alvéolaire non systématisé, non rétractile. Déjà, c'est systématisé, c'est au niveau d'un seul lobe et c'est rétractile. Donc là, c'est fou. Un syndrome infectieux. Oui, il vous existe un syndrome infectieux. Là, c'est juste. Un comblement alvéolaire de siège lobaire ou segmentaire. Oui, il y a un siège lobaire ou segmentaire, c'est juste. Des râles crépitants associés à un souffle tubaire. Oui, parmi, donc, dans les râles crépitants, on pourra avoir soit une pneumonie au niveau d'un seul foyer, soit l'OAP, comme on a déjà dit, soit une fibrose pulmonaire. Il y a trois cas où on aura des râles crépitants. Du coup, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va cocher? Donc, on va cocher la C, la D et la E. C, D, E. OK. Le 16e QCM, on vous dit, le syndrome, le souffle, pardon, le souffle anorganique. Le souffle anorganique, c'est-à-dire, il n'est pas organique, il est anorganique. Il n'irradie pas, oui, il n'irradie pas. Il est variable avec la position de l'examen, oui. Donc, tu as un souffle, mais en vrai, ce n'est pas un souffle. Il est anorganique. Il n'y a aucun problème au niveau des organes, au niveau de l'organisme. Du coup, là, comment savoir si c'est un souffle organique ou bien c'est un souffle anorganique? Déjà, je vais voir que celui-là, il n'irradie pas. Le patient va vous dire qu'il n'y a aucune irradiation. Il n'y a pas d'irradiation. Il va vous dire que quand vous allez changer de position et vous allez ausculter le patient avec des positions différentes, vous allez voir que dans cette position-là, il est présent. Dans l'autre position, il disparaît, etc. Du coup, il est variable et aussi, il est méso-systolique. C'est-à-dire, quand vous allez l'ausculter, on le voit surtout au niveau du milieu de la systole. Du coup, là, c'est la A, la B et la C. Il peut être frémissant jamais. Le souffle anorganique, il n'est jamais frémissant. Il augmente en inspiration profonde, non. Il n'augmente pas. Il n'irradie pas. Il disparaît avec les positions. Et il est méso-systolique. Du coup, là, on va cocher la A, la B et la C. Et j'aimerais bien que vous reteniez ça parce qu'il est vraiment très fréquent au niveau des QCM. Ce souffle anorganique, il n'irradie pas, pas d'irradiation. Il est variable avec le changement de position et il est méso-systolique. OK. On continue. Le 17e, le souffle de rétrécissement aortique. Le RAO. Le RAO. Il s'ausculpte au niveau de la pointe. Non, il s'ausculpte au niveau de l'espace intercostal gauche. Donc, à droite, donc, non, pas à droite, ce n'est pas à droite. Le rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique au niveau du foyer aortique. Il est où le foyer aortique ? Il est au niveau, donc, il est au niveau de, au niveau à droite, ou à gauche. Le foyer aortique, désolé, donc, là, j'ai dû, j'ai dû me voir si c'était juste ce que je disais. Le foyer aortique, il est au niveau du 2e espace intercostal droit. Voilà. Et, symétriquement, on va voir le foyer, le foyer, puis mon air qui est au niveau du 2e espace intercostal gauche. Très bien, du coup, on a dit, le rétrécissement aortique se sculpte au niveau de la pointe ? Non, c'est au niveau du 2e espace intercostal droit. Il est un souffle à maximum méso-systolique ? Oui, il est losongique. Oui, il est méso-systolique le maximum. S'associe à l'abolition de B2 lorsque le rétrécissement aortique est serré. Oui, lorsque le rétrécissement, il est serré, on aura l'abolition du B2. C'est un souffle rude. Oui, rude et rapeux. Il ira dit vers l'aisselle, non. Il ira dit vers le cou et les vaisseaux du cou et tout. Donc, il n'a rien à voir avec l'aisselle. Ok ? Du coup, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du 17e ? On va cocher quoi ? On va cocher au niveau du 17e QCM la B, la C et la D. B, C et D. Ok ? Allez, 18e. Les signes de détresse respiratoire sont un battement des ailes du nez, oui, chez l'enfant, mais c'est juste, une dyspnée de stade 2 de la NIHA, stade 4 ou plus, bon, 4 c'est le maximum, du coup, du stade 4, là c'est faux. Et on a un hypocratisme digital, il n'y a aucune relation, bon. L'hypocratisme digital, ce n'est pas un signe de détresse respiratoire. Un tirage susternal, oui, c'est juste. Une respiration paradoxale, thoracore abdominale, oui, c'est juste. Du coup, là, on va cocher la A, la D et la E. A, 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 D et E, très bien. On va continuer avec le 19e QCM. Tous les signes suivants représentent des signes de gravité d'une fièvre. Bon, les signes de gravité d'une fièvre. La première vidéo que j'ai faite avec vous. Les troubles de la conscience. Oui, s'il y a des troubles de la conscience, c'est-à-dire que c'est grave. Une température supérieure ou égale à 39 degrés. Bon, toutes les fièvres, la fièvre, donc, la fièvre dépasse les 39 degrés. Du coup, là, c'est clair que ce n'est pas toujours grave. On a dit que la fièvre, c'est un mécanisme de défense du corps humain. Et ça ne pourrait être pas grave, même si la température est supérieure à 39 degrés. Du coup, je ne la coche pas. Une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. Non. Donc, déjà, là, 100 battements par minute, il y a juste une petite tachycardie. Et ce n'est pas grave. Et ça s'associe à toute fièvre, même si elle n'est pas grave. Du coup, je ne la coche pas. Donc, il y a de graves conséquences sur le corps. Je la coche. Et une pression artérielle systolique inférieure à 100 mmHg. C'est là aussi, c'est parmi les causes. Oui, si j'ai une pression artérielle systolique, c'est-à-dire qu'il y a peu d'éjections. C'est presque comme la diastole. C'est genre, on pourrait avoir une diastole à 90, par exemple, 120, 80, 120, 90. La pression artérielle, elle peut être, par exemple, 190, 100. Et là, donc là, une systole presque comme la diastole, c'est grave. Du coup, là, on va cocher quoi ? On va cocher, on a dit la A. Voilà, là, pardon, la A. Et on va cocher la D et on va cocher la E. Je vous ai expliqué pourquoi. La 20, question 20. Concernant l'ischémie aiguë des membres inférieurs. OK. Le membre ischémique, il est indoleur, froid et pâle. Quand j'ai lu, il faut bien m'écouter. Ischémie aiguë. Aiguë, c'est pas chronique. Donc, comment va être mon membre ischémique ? Est-ce qu'il va être indoleur ? C'est-à-dire, il n'y a pas de douleur ? Non. Il y aura une douleur parce que c'est aiguë. OK ? Du coup, la A, je ne la coche pas directement. La B, j'ai le membre ischémique et douloureux. Oui, il est douloureux, mais il est, on vous dit, il est chaud et rouge. Non, il n'est pas chaud et rouge. Je suis désolée, il n'est pas chaud et rouge parce qu'on a une ischémie. C'est-à-dire, il n'y a pas de sang. Comment il va être rouge ? Comment il va être chaud ? La chaleur et la rougeur, c'est synonyme de sang. C'est-à-dire, il y a du sang. Donc là, c'est fou. Là, c'est le membre ischémique et douloureux. Froid et pâle. Oui, ça c'est juste. Il y a une pâleur, une froideur et une douleur. C'est l'ischémie aiguë. Les poules sont abolies en aval de l'obstacle. C'est-à-dire, il y a un obstacle, on l'avale. C'est-à-dire, après l'obstacle, on aura donc les poules qui vont être abolies. Oui, après l'obstacle, on ne peut pas avoir des poules normaux et tout. Elles vont être abolies. Elles ne vont plus. On ne pourra plus les apercevoir parce qu'il y a un obstacle. C'est logique. Elles peuvent s'associer à une irrégularité du rythme cardiaque. Bien évidemment. Si je coche la D, je coche automatiquement la E. Puisque les poules vont être abolies, il y aura une irrégularité du rythme cardiaque. Je coche donc au niveau de la 20, la C, la D et la E. Ok, on avance. On avance très bien. La C, la D et la E. Très bien. 21e question. Toutes les manifestations suivantes sont justes concernant le syndrome respiratoire obstructif réversible. Ils vous ont bien dit. Donc, toutes les manifestations suivantes sont justes. C'est-à-dire, tout ce que je vais cocher devrait être juste. C'est ça. Et concernant le syndrome respiratoire obstructif. C'est-à-dire, le syndrome obstructif, il y a une obstruction qui est réversible. Quand je dis obstructif, c'est-à-dire, c'est un problème à l'expiration. Et réversible, c'est-à-dire, si je donne quelque chose, il y aura une réversibilité. Se voit au cours de l'asthme. Là, c'est typique de l'asthme. L'asthme, déjà, si vous voulez qu'on va définir l'asthme, c'est un syndrome obstructif réversible. C'est la définition de l'asthme. Je coche la A. Le BPCO, c'est le contraire. C'est un syndrome obstructif, mais il est irréversible. Il est irréversible. C'est une inflammation. Le BPCO, hélasme, c'est une inflammation plus une bronchoconstriction. C'est pourquoi il est irréversible. C'est-à-dire, si je donne un bronchodilatateur, il y aura une dilatation des branches qui était déjà constrictée. Du coup, il y aura une dilatation et il y aura une réversibilité. Le VEMS augmente après l'administration d'un bronchodilatateur. Oui, la VEMS, c'est quoi ? C'est le volume expiré maximal dans une seconde. C'est-à-dire, l'être humain normal et sain, il va expirer 80% de l'air à la première seconde. C'est ça, la normale. Et là, on vous dit, il va augmenter. Donc, le VEMS, quand on a un syndrome respiratoire obstructif, c'est-à-dire, il y a une obstruction, on ne peut pas expirer. Donc, le sujet qui a cette obstruction des branches et tout, comme dans l'asthme, comme dans la BPCO, il y aura un VEMS qui est diminué. Et on vous dit que, quand on va administrer ce bronchodilatateur, par exemple, dans le cas de l'asthme, bien évidemment, on aura le VEMS qui va augmenter. Parce qu'on vous a dit déjà, c'est réversible. Du coup, je vais cocher aussi la C. C'est bien évidemment, je vais cocher la C. L'indice de Typhino, c'est quoi l'indice de Typhino ? C'est le VEMS sur la capacité vitale. OK ? C'est le VEMS sur la capacité vitale. Et la capacité vitale, c'est quoi ? C'est le volume de réserve inspiratoire plus le volume de réserve expiratoire plus le volume courant. C'est-à-dire, tout ce qui est vital, tout ce qui va nourrir les organes et tout. Voilà, tout ce qui est inspiratoire à expiratoire qui est vital. Donc, la capacité vitale, à savoir qu'on ne va pas rajouter le volume résiduel. OK ? Attends, je vous parle, mais là, j'aimerais bien vous écrire quelque chose ici. Alors, je vous dis que le volume courant plus le volume de réserve inspiratoire plus le volume de réserve expiratoire, ça est égal à la capacité vitale. Et quand je vous ai dit, donc, je vous ai dit l'indice de Tiffno, c'est le VEMS sur la capacité vitale. On a dit VEMS, c'est la capacité expiratoire maximale en une seconde. La capacité vitale, c'est ce que je vous ai dit ici. Et on a également, voilà, on a également, donc, on a également la capacité pulmonaire totale. Dans la capacité pulmonaire totale, on a toute cette capacité vitale, ici, et plus, on va rajouter à cette capacité vitale le volume résiduel, c'est-à-dire le volume qui reste toujours au niveau des poumons, parce qu'on sait que les poumons ne sont jamais vides. Il y a toujours un volume résiduel. On va le rajouter pour trouver ce qu'on appelle, donc, la capacité vitale totale. Ok, la capacité pulmonaire totale, pas vitale, pulmonaire totale, la capacité pulmonaire totale, pour trouver, donc, la capacité, pardon, la capacité pulmonaire totale, on va la trouver, c'est la capacité vitale plus le volume résiduel. Là, c'est juste une petite révision pour les volumes et tout pulmonaires. Ok, donc, maintenant, est-ce que l'indice de Tiffno, je vous ai dit, c'est le VEMS sur la capacité vitale, elle va être augmentée ou bien va être diminuée après l'administration d'un bronchodilatateur. On a dit VEMS sur capacité vitale, du coup, si le VEMS va être augmenté, la capacité expiratoire va être augmentée après le bronchodilatateur, logiquement que l'indice de Tiffno aussi va être augmenté. Donc, on va cocher, comme on a dit, on va cocher la A, parce qu'il se voit durant l'asthme, pas durant le BPCO. Donc, le VEMS va être augmenté après le bronchodilatateur et l'indice de Tiffno aussi va être augmenté après le bronchodilatateur et non. Il ne va pas être diminué, mais il va être augmenté. Très bien. On continue avec la 22e question. On vous dit les propositions suivantes sont vraies concernant la cyanose. La cyanose, c'est-à-dire l'aspect bleu et tout. On vous dit qu'elle se recherche au niveau du li-ingual lorsqu'elle est discrète. Oui, quand elle est discrète, on va la rechercher au niveau des angles. C'est là, elle est juste, la A est juste. Elle est plus évidente au repos au cours des causes centrales ? Bien évidemment que non, on a les causes centrales. Pourquoi ? Genre, si on a un problème central au niveau du cerveau qui va nous donner la cyanose, est-ce que c'est au repos qu'on va l'avoir, qu'elle va être plus évidente ? Non. Au niveau central, elle peut être évidente à l'effort et à tout. Donc, elle va être permanente même. Elle est froide lorsqu'elle est d'origine centrale. Ah non, vous n'allez pas m'avoir origine centrale. La cyanose, elle est chaude. Et quand elle est d'origine périphérique, la cyanose est froide. Ok ? Là, vous devez le retenir. Cyanose, origine centrale, chaude. C'est central, c'est chaud. Et quand c'est périphérique, elle va être froide. Ok. Déjà, vous pouvez juste imaginer, quand vous avez froid, vos extrémités sont froides. Du coup, quand c'est à la périphérie, c'est froid. Et elle est froide lorsqu'elle est d'origine périphérique. Donc, c'est là qu'on a déjà dit. Elle est juste la D. Et la E, elle peut s'accompagner d'une érythrose des pommelles. Oui, les pommelles peuvent être rouges, mais les mains sont bleues, par exemple. Oui, c'est juste. Du coup, qu'est-ce qu'on va cocher ? On va cocher la A. On va cocher... Qu'est-ce qu'on a dit ? On va cocher la D. Oui, et on va cocher la E. A, D, E. Très bien. A, D, E. Très bien. La 23e question. Les propositions suivantes sont vraies concernant le reflux hépatojugulaire. Le reflux hépatojugulaire, déjà, on vous dit... On vous dit, il se cherche... Le reflux hépatojugulaire, comme remarque, se cherche comme l'éturgessence des jugulaires. Je cherche l'éturgessence des jugulaires comme je cherche le reflux hépatojugulaire à l'examen clinique. On vous dit, il se recherche en décubitus dorsal la tête sur le lit, sur le même plan du lit. Non, c'est faux. Il se recherche en décubitus dorsal le tronc à 45 degrés du plan du lit. Oui, on doit avoir cette... Genre, il doit être un peu incliné. Le tronc comme ça, il doit être incliné. Du coup, la baie, elle est juste. On vous dit, il se cherche les jambes tendues sur le lit. Non, ça, c'est faux. Il peut se voir au cours de l'ombole pulmonaire. Oui, il peut se voir, le reflux hépatojugulaire. Et bien évidemment, il peut s'accompagner des pathologies. Ok, il peut s'accompagner des pathologies. L'ombole pulmonaire, les pathologies, oui. Le syndrome CAP supérieur. Ok. Il associe des ongiomes stellaires. Non, c'est faux. Il associe plutôt des telongiectasies. Voilà. Une turgescence spontanée des jugulaires, oui. Une circulation vénuscolatérale thoracique, oui. Une bouffissure du visage, oui. Et des telongiectasies, oui. Du coup, là, on va cocher la B, la C, la D et la E. A savoir que je vais juste vous remémorer le TOC-TOC. C'est ça le syndrome CAP supérieur. C'est-à-dire, j'aurai la purgescence des jugulaires, l'œdème en pèlerine, la communication collatérale veineuse. On aura aussi quoi? On aura aussi les telongiectasies. On aura les œdèmes aussi, d'autres œdèmes. Voilà. Les œdèmes aussi. Les œdèmes. Et j'ai oublié le dernier C. Ah là là, comment je l'ai oublié? C'est la cyanose. La cyanose. La cyanose périphérique du visage. Donc, je vous récapitule. On aura le premier T. C'est turgescence des jugulaires. Le O, c'est le démon pèlerine. C'est quoi la pèlerine? C'est comme le manteau. Vous voyez, donc, c'est les membres supérieurs comme ça, les mains. Et en bas un peu. C'est ça la pèlerine. Vous l'avez même déjà. Je ne sais pas, portée. C'est la pèlerine. C'est un manteau comme ça. Un petit manteau. On a la cyanose périphérique du visage. C'est le C. On a la telongiectasie. Le dème cérébral. Et on a la circulation vénus collatéral thoracique. OK? Du coup, voilà. Là, c'est juste une petite révision pour le dème. Le syndrome CAF supérieur, désolé. On continue. Le syndrome de Pencost et Tobias. Il associe ptosis, myosis, anhydrose. Oui. Enophtalmie. C'est-à-dire tout le Claude Bernard Horner. Claude Bernard Horner, c'est ptosis, myosis, enophtalmie, anhydrose. Et on aura une tumeur de l'apexe du poumon. C'est ça. Tumeur de l'apexe du poumon. C'est-à-dire du sommet du poumon. Plus le syndrome de Claude Bernard Horner. Ces deux-là vont donner le syndrome de Pencost et Tobias. OK? Du coup, je vais cocher quoi? Ptosis, anhydrose, myosis et tumeur de l'apexe du poumon. Je ne vais pas cocher. Donc, c'est là parce que normalement, c'est enophtalmie. Ce n'est pas exophtalmie. OK? Donc, c'est quoi enophtalmie? C'est-à-dire mon globe au clair, il va s'enfoncer vers le dedans. Comme ça. En dedans, la ptosis, j'aurai la paupière supérieure qui va tomber comme ça. L'anhydrose, c'est-à-dire on aura les sueurs qui vont être absentes. Et on a une myosis. Myosis aussi. Ça va associer aussi une myosis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, on a dit ptosis, myosis. Myosis, c'est-à-dire la pupille, la fonte pupillaire, elle va se rétrécir. OK? OK. Une dissociation poule température peut se voir au cours des éthiologies suivantes. Je vous ai dit, je vous ai dit que durant la vidéo sur la fièvre, que cette question, elle tombe toujours. Donc là, on a dit quoi? Nous, durant le cours, le paludisme, non. Vous n'allez pas m'avoir. Les rectitioses, la fièvre typhoïde, la rectitioses, la bruxellose, la méningite, la méningocoxémie. Là, vous devez les retenir. OK. Du coup, on a dit les rectitioses, la fièvre typhoïde, la bruxellose et la méningocoxémie. À savoir que la rectitioses, c'est quoi? C'est des parasites intracellulaires obligatoires. Et toutes ces pathologies que je vous ai cochées vont donner soit le pouls paradoxal, c'est-à-dire on aura une fièvre, la température va être élevée, on aura une bradycardie ou bien on aura une fièvre. Par exemple, la fréquence cardiaque est normale ou bien on peut avoir une température qui est genre normale mais on aura une fréquence cardiaque très élevée. Voilà, du coup, c'est ça. C'est dissociation poule-fièvre et donc on peut aussi ajouter la fièvre au cul. La fièvre au cul. On peut rajouter aussi quoi? Voilà, la légionélose, etc. Bon, les sont cellules retenescents. Les manifestations suivantes peuvent se voir au cours de la dissection de l'aorte. Une douleur thoracique transfixante. Oui, on a dit, c'était genre antéropostérieure. Donc, elle est transfixante, genre sur le plan transversal. Une douleur migratrice. Oui, elle va migrer, genre de l'antérieur au postérieur. Antéropostérieure, c'est transverse. Une anisotension, on a dit, il n'y aura pas la même tension au niveau du bras droit et du bras gauche. Et on aura un souffle diastolique de régurgitation au foyer aortique. Oui, on aura un souffle diastolique de la régurgitation au foyer aortique. Du coup, il y aura une régurgitation. Parce que, genre, le foyer aortique, il n'est pas... Genre, il y a une dissection de la aorte. Vous imaginez, du coup, le sang va bien sûr refluer au niveau de la valve aortique. Très bien. Une hypertension artérielle, ben non, on aura une hypotension artérielle. D'ailleurs, le bras ou le bras gauche, c'est-à-dire là où il y a la aorte et tout, le cœur gauche. On aura, donc, quoi au niveau du cœur gauche ? On aura, donc, tout le côté du cœur gauche. On aura une hypotension artérielle. Et au niveau du cœur droit, on aura une tension normale. Du coup, ce qui va donner une différence de tension artérielle. Donc, on a dit, la A, elle est juste, la B, elle est juste. La C, elle est juste et la D, elle est juste. Ok. Très bien. Après, on a la 28e. On va bientôt finir. Le demi-aigu du poumon associé. Une polypnée superficielle d'installation aiguë. Oui. Le demi-aigu du poumon, la polypnée, c'est caractéristique. Une tour amenant des crachats purulants. Ben non, c'est faux. Une cyanose, c'est juste. Une agitation, c'est juste. Et des râles crépitants. Des râles crépitants. Voilà. Remontant des bases au sommet. Oui, c'est la marée montante. C'est la classique marée montante de l'OAP. Du coup, la A, elle est juste. La B, elle est fausse. La C, elle est juste. La D, elle est juste. Et la E, elle est juste. Et pourquoi la B, elle est fausse ? Parce que les crachats ou bien les expectorations de l'OAP sont des expectorations mousseuses, liquides, serreuses. Eh bien, elle ne s'accompagnent pas de crachats purulants. OK. La 29e. On vous dit la prise de la pression artérielle. Ce fait, chez un patient en position couchée. Oui. On va prendre la tension artérielle. C'est chez un patient en position couchée. C'est juste. Chez un patient en position debout. Oui. Bien évidemment que c'est juste pour voir s'il y a une hypotension. Eh bien, une hypertension orthostatique. Du coup, là, on va voir, oui. On va voir la tension orthostatique au membre supérieur droit. Oui. Et au membre supérieur gauche. On va prendre au niveau des deux mains. En position couchée et en position debout. Une seule fois au cours de la consultation. Bien non, on va la prendre au minimum trois fois. Et on a le dernier QCM de cette série. Le diagnostic d'hypertension artérielle essentielle. Donc, hypertension artérielle essentielle. Comment savoir si quelqu'un a une hypertension ou pas ? C'est un diagnostic définitif. Oui. Celui qui a une hypertension artérielle, si c'est avéré qu'il a une tension artérielle et qu'il est hyper tendu. Pas qu'il a une tension artérielle. Qu'il a une tension artérielle élevée. Qu'il est hyper tendu. Il va avoir un traitement à vie. C'est pourquoi on doit, quand on va faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, on doit la faire à plusieurs reprises et pas à une seule consultation, etc. Du coup, c'est un diagnostic définitif. Oui. Nécessite plusieurs prises tensionnelles lors d'une seule consultation. Non. Donc, on ne va pas faire plusieurs prises tensionnelles lors d'une seule consultation. On va faire plusieurs consultations ou on va faire plusieurs prises tensionnelles. Vous voyez, du coup, c'est la C qui est juste. Là, déjà, normalement, c'est une seule que vous allez cocher. Soit c'est la C, soit c'est la B. Bien évidemment, ça nécessite plusieurs prises tensionnelles lors de plusieurs consultations. Pour voir ce que ça diffère d'un jour à l'autre, etc. Pas la même journée. Ça ne sert à rien. Peut céder de l'auto-mesure tensionnelle à domicile. Oui. On va dire aux patients de s'auto-mesurer et de nous ramener les résultats. Peut céder de la mesure ambulatoire. La MAPA, oui. La MAPA de la pression artérielle. Oui, c'est juste. Du coup, là, c'est juste. Là, c'est de la culture générale. Là, c'est deux derniers QCM. À savoir que la tension artérielle, mais c'est très important de savoir ça. L'hypertension artérielle, c'est un diagnostic définitif. Elle nécessite plusieurs prises tensionnelles lors de plusieurs consultations. Elle peut céder de l'auto-mesure tensionnelle à domicile. Elle peut céder aussi de la MAPA. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que cette série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous pour aider le maximum d'étudiants. en la commentant. Si j'ai fait des fautes, bien évidemment, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je suis toujours une étudiante. Et je vous remercie les machines. Et bon courage pour vos examens.